Au Ghana, les petits producteurs de cacao dénoncent leurs faibles revenus après que la querelle médiatique avec le géant américain du chocolat Hershey's ait été désamorcée. La Côte d'Ivoire et le Ghana, respectivement premier et deuxième producteur mondiaux de cacao, ont obtenu de la multinationale qu'elle paie une prime supérieure au prix du marché afin d'aider à augmenter les revenus des agriculteurs pauvres. La culture du cacao est un travail très dur et elle implique beaucoup de dépenses, coûts de main-d'oeuvre, entretien de la ferme, achat de produits chimiques. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, donc le prix qu'ils nous donnent, 660 GANACI 10, 113 dollars américains, est tout simplement minime. Nous voulons plus que ça. L'avenir du cacao est très pauvre et nous n'aimons pas ça. Nous voulons que le gouvernement augmente tout pour nous parce que nous y consacrons du temps et nous dépensons notre énergie au commerce du cacao. Pourtant, après tout cela, nous n'avons rien. Des millions de petits agriculteurs en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui produisent ensemble 60% du cacao mondial, vivent dans une pauvreté extrême. Les deux pays producteurs de cacao avaient accusé début décembre les géants de la confiterie Ershaïs et Mars d'avoir contourné un accord pour payer le différentiel de revenu vital, une prime de 400 dollars par tonne de cacao, la matière première du chocolat.